bonjour la famille c'est moi Guilmas toujours dans les analyses des expatriés congolais en occident merci à toute la famille qui partage mes vidéos merci à tous les abonnés qui aiment les vidéos qui fait des commentaires ça me va tout droit au coeur vous savez être un expatrié à l'étranger il y a beaucoup beaucoup d'avantages et les désavantages mais à nous qui venons de l'Afrique je dirais que vivre en occident je ne pense pas qu'il y a des avantages puisque chez nous d'abord majorité des pays africains il n'y a pas une sécurité sociale il n'y a pas la paix il n'y a pas la justice il n'y a pas liberté d'expression il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il faut qu'être expatrié africain ici en occident il y a beaucoup d'avantages puisque vous aurez vous aurez la liberté d'expression et liberté de choix est liberté de parler vous aurez vous avez la paix par exemple vous avez aussi une sécurité sociale qui est assurée vous avez accès aux sujets médicaux vous avez accès au bien-être social vous avez accès aux études vraiment qui sont qui sont actualisés il ya beaucoup 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 avec des universités à la pointe il ya beaucoup beaucoup d'avantages être un expatrié surtout africain ici en occident je parle spécialement ici au canada puisque sans oublier que le canada c'est un grand pays un grand pays qui n'a même pas à qui a à qui a environ 50 millions d'habitats un grand pays comme le canada qui n'a pas de population donc nous africains j'ai pour moi je pense que canada serait la meilleure la meilleure place d'immigrés le canada serait un meilleur choix pour un africain de venir explorer et de venir vivre la vie à la vie je peux dire la vie une vie réelle une vie des bontés des beautés une vie des paix une vie de sécurité sociale une vie une vie d'ambition je dirais comme ça général mais je ne sais pas je vais parler d'abord des avantages les avantages il y en a plein et aussi des avantages les désavantages je vais répéter deux ou trois puisque je suis c'est ma pour donner les idées les plaisirs des avantages de vivre par exemple ici en occident le premier avantage c'est découvrir dès que tu quittes ton pays d'origine quittez seulement ton pays d'origine vers un autre pays tu te découvres puisqu'à ce moment là tu es seul peut-être tu n'as pas de famille qui a décidé de quitter le pays seul soit à cause des injustices soit à cause de la manque de société de sécurité alors toutes ces choses là pourront te mettre en colère et de décider de quitter le pays pour aller chercher une vie meilleure ailleurs alors dès que vous quittez c'est à ce moment là que vous allez vous découvrir qui vous êtes vraiment c'est à ce moment là que vous allez vous allez connaître la vraie personne qui est en vous quand j'ai dit c'est découvrir vous êtes obligé d'affronter toutes sortes de difficultés que vous allez vous raconter tout au long de vos séjours soit tout au long de vos chemins il y aura l'affrontement des langues vous allez vous affronter si vous venez des pays anglophones vous êtes obligé d'apprendre la langue dans le pays où vous allez immigrer si vous parlez français même vous êtes obligé à vous exprimer en anglais pour pour mieux s'installer pour mais c'est pour mieux cohabiter avec 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 les locaux de la dd d d d d il y a beaucoup 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 d'avantages il ya beaucoup d'avantages ce sont des chocs sont des désavantages quand tu quittes et l'avantagé sur les avantages quand tu quittes tu te découvres quand tu quittes qui est obligé d'affronter tout ce qui est devant toi pour pour réussir alors par exemple celles qui viennent ici quand tu quittes par exemple chez nous en afrique où il n'y a pas le travail dès que tu arrives ici mon frère mon cher ami si tu es déjà vécu en afrique rien n'est impossible à toi dans d'autres pays occidentaux surtout rien n'est impossible puisqu'il y a du travail il ya la sécurité sociale il ya la justice il ya la paix qu'est ce que tu veux jouer puisque qu'il s'agit de coups de balle il y en a tu as déjà écouté ça qu'il s'agit de la famille tu as déjà de la famille mais ici ils ont déjà dépassé les stages des défunts tout le monde a quand même des produits de base à la maison quand il s'agit de l'injustice quand j'arrive ici tu as quand même un espoir d'être d'avoir une liberté d'expression qui a l'espoir d'avoir une liberté des choix et expriter de parler des choses dans ce soit des petites choses qu'enn qui nous maquera au chez chez nous en afrique qui ici vraiment en fautes pour tous et c'est ce sont des choses qui sont des éléments des bases dans la mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les apportés il y a toujours des conséquences qui viennent avec les avantages toutes ces conséquences c'est quand par exemple tu quittes toute ta famille et tu veux vivre en occident seul pas de famille pas d'amis tout j'ai laissé tout j'ai laissé tout pour aller commencer à zéro j'ai un collègue du travail il fait presque cinq ans et le thème il vient il était c'est l'estimé ce qui est déjà mort il vient de la chile amérique amérique latine il vivait seul il a quitté la chile il vivait celle ici au canada à un moment donné pour quitter la maison pour aller au travail en ouvrant la porte comme ça il a été prise dans sa maison il est tombé la porte était fermée il est tombé avant que la porte s'ouvre au travail les gens se demandaient pourquoi les messieurs les ne vient pas on l'appel ne prenait pas le téléphone personne ne savait qu'il était mort j'ai mis là bas et les éconvénients de la vie d'ici 48h16 le monsieur on l'a retrouvé après quatre jours quand maintenant l'école commençait à se décomposer les gens les voisins ont appelé la police puisqu'ils vivaient dans un appartement l'auteur a commencé à dégager à sortir dans l'appartement et les voisins qui étaient équiés ils ont appelé la police quand on a ouvert la porte les messieurs étaient déjà mort quatre jours sont les éconvénients d'autres les morts s'en est même sa famille les sages jésus à chile il est mort on l'a intégré comme ça il n'est pas que celle-ci dans notre communauté c'est la même chose il y a plus de trois cas dans notre communauté on les retrouve plus de sept jours déjà de l'école décomposée sont les éconvénients de vivre de venir ici vivre seul sans aucune adresse sans aucune communication tu vivais que seul et tu ne sais pas ce qui pourrait arriver à un moment donné les éconvénients de vivre en occident sur les éconvénients comme tel tu dois savoir aussi que si tu mourrais si tu n'as pas la cirrassie la cirrassie maladie si tu mourrais ton cas sera vraiment traité avec avec une autre dimension peut-être tu ne crois pas qu'ils ont brûlent le corps ici on brûle le corps tu deviens poussière de la cendre beaucoup de maisons de blague si tu vas trouver il y a des peaux dans les maisons ce sont les peaux chaque fils et papa avait quatre enfants à sa mort on brûle son corps et puis les enfants se partagent des cendres quand ils partent ils voyagent ils ont avec eux ils ont les pote ils ont les cendres avec eux parce que ce n'est pas facile pour être d'enterrer quelqu'un ici en occident c'est moi la place d'un couple d'enterrer ça coûte peut-être 25000 aujourd'hui je ne sais pas si c'était combien ça c'était déjà plus de 25000 à 2020 c'est moi pour enterrer moi 25000 dollars alors si tu mets la pierre tombale et la moins chère c'est à peu près 15000 pierre tombale il y a beaucoup de choses donc ce n'est pas facile quand vous êtes seul ici en occident mais surtout à celui qui a déjà vécu celui qui a passé une vie en afrique il n'y a rien qui peut qui peut les contrer des récits récits sauf il ya déjà quand ils arrivent ici ils se vivent avec des amis qui ne sont pas vraiment les amis vous comprenez ce que je veux dire il ya les amis qui sont là pour vous contraindre dans votre vie il ya des amis qui vont toujours vous a vous vous distrairez à votre âge à vos ambitions à ça c'est pour cela que vous verrez beaucoup déjà beaucoup et surtout les gens qui sont toujours dans la même communauté qui vivent dans la communauté ici en occident qui vivent dans la communauté de telles personnes ne résistent pas et ne volent pas mais les gens qui ne vivent pas dans leur communauté ils savent ce qu'ils sont venus faire parce que quand tu quittes chez toi en afrique tu es venu celle pourquoi te coller aux gens qui ne connaît même pas à leur projet de vie tu ne sais pas comment ils sont venus pourquoi se coller à ces gens là toi tu es venu pour travailler tu es venu pour réussir tu es venu pour faire des grandes choses dans la vie mais il y a des choses des gens qui vont te bloquer il y a des gens qui ont des malaires qui sont là pour te caler pour mettre des bateaux dans les roues alors il faut savoir ce que tu veux quand tu quittes chez toi tu arrives ici il faut savoir ce que tu veux sinon il y a beaucoup des gens qui sont dans la rue il y a beaucoup d'Afriques qui sont dans la rue ils sont devenus les gens qui prennent de la drogue et ne savent même pas comment évoluer dans la vie ils sont dans la rue aujourd'hui alors celui qui est en Afrique est un ambitieux je pense que le Canada c'est un bon pays pour toi vraiment je ne suis pas un spécialiste en immigration je ne sais même pas comment parrainer les gens si j'avais même les gens je savais les moyens j'avais les moyens je pourrais parrainer toute ma famille élargie qui est en Afrique pour venir ici mais en tout cas c'est une bonne chose de faire des recherches et prendre en tout cas des décisions de venir ici en Occident précisément au Canada où vous allez vous apprendre si vous voulez faire la politique vous allez apprendre la politique si vous voulez faire la science apprendre les sciences toutes sortes de sciences ça peut être une science naturelle, science naturelle ça dépend de toi il y a tout, il y a tout, il y a tout mais à la fin du compte faut que tu sois tu sois capable d'avoir un bagage intellectuel dans ta tête qui pourra te faire du bien dans le futur si tu veux du travail, si tu ne veux pas aller à l'école, tu veux du travail, il y a du boulot si tu ne veux pas travailler, tu veux aller à l'école, il y a du... tout est là, c'est à toi de décider ce que tu veux faire quand je parlais de liberté, de choix, ce sont des choses pareilles si tu as besoin d'aller à l'école, personne ne va te stopper tu veux du travail, personne ne va te bloquer maintenant, avant de venir aussi ici en Occident s'il vous plaît, il faut faire des recherches les provinces sont différentes, chaque province a ses réalités la province où on parle beaucoup de français, c'est la province du Québec mais la province du Québec aussi, il faut être attentif même si tu es à Québec, tu dois parler l'anglais, tu dois être bilingue puisque ça fait partie du Canada le Canada c'est bilingue, tu dois parler français et anglais pour mieux et mieux te situer dans la société surtout au Québec, Montréal partout parle anglais donc tu dois bien t'équiper avec... tu dois bien t'équiper mentalement si tu es arrivé au Canada par exemple, tu veux vivre dans la province francophone tu vas le vivre au Québec, mais n'oublie pas de t'intégrer de t'intégrer et faire des cours anglophones puisque l'anglais va t'aider dans la vie canadienne si tu veux vivre... si tu veux... tu étais par exemple un fermier tu veux vivre au Canada comme un fermier il y a des provinces qui sont vraiment spécialisées dans les fermes il y a des provinces là où vraiment ils travaillent tout le monde du travail déjà ils sont bons, il y a des bêtas, il y a tout il y a tout tu veux faire l'aérospatiale tu vas trouver ça, ça y est, toujours partout toi tu n'auras pas d'exquises puisque si il s'agit de nourriture la nourriture est là s'il s'agit d'électricité, il y a l'électricité il s'agit que tout est là tu n'as pas droit même aux esquisses si tu n'as pas droit à t'expliquer si tu as besoin de réussir ici en Occident c'est le choix que tu dois faire tu ne dois pas être comme ces gens là qui sont venus plus de 30 ans et ils sont là pour toujours dire nous quand on était là, nous quand on est venus non, ce n'est pas quand on était venus qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as montré aux gens même si tu n'as pas fait quelque chose pour toi qu'est-ce que tu as fait pour la communauté il y a beaucoup de gens qui viennent ici c'est un map où ils s'habillent, ils s'habillent, ils s'habillent mais quand tu les demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie il n'y a pas de bandits, de voleurs, de vagabonds alors il faut être prudent il faut être prudent surtout avec les amis que vous allez côtoyer ici en Occident il faut être prudent avec les amis que vous allez amener dans votre cercle puisqu'il y a des amis qui sont vraiment qui sont des poisons il y a des amis qui ne sont pas bons même chose avec des femmes quand tu racontes une femme, soit un homme ici il faut être prudent il faut toujours faire des recherches c'est quelle sorte de personnes que vous allez amener dans votre vie puisque si vous amenez la mauvaise personne vous risquez d'échouer ici en Occident vous serez tellement les gens là qui font des photos, des poses inutiles sur les réseaux sociaux montrent déjà que vous êtes en Occident vous ne faites rien de spécial dans votre vie même et dans la vie des autres, d'autres personnes la vidéo ici c'est une petite vidéo de motivation alors pour moi je pense que j'ai fait quelque chose de bon pour ma communauté, pour mon pays, pour l'Afrique à ceux qui vont écouter la vidéo ici partagez-la pour que ça donne aussi une motivation à d'autres personnes ceux qui veulent vraiment venir immigrer au Canada, soit en Occident vraiment, vraiment, vraiment il y a beaucoup d'opportunités il y a des pays qui sont encore là qui sont encore vierges des pays comme le Canada c'est un pays qui a vraiment une sécurité stable un pays qui a vraiment un avenir quand tu vis ici tu vis comme un homme avec beaucoup de respect, au respect, au terme c'est un pays où il y a plein d'hospitalités les canadiens ils sont vraiment ils sont vraiment social il faut vraiment essayer de venir ici si vous arrivez ici surtout les gens qui disent que c'est cher c'est cher, c'est lourd mais mes chers amis la qualité fait la différence tu dois travailler pour la qualité pour te taper une chose de qualité tu dois travailler pour ça pour venir vivre au Canada c'est de la qualité, tu dois travailler pour ça ici ce n'est pas Turquie ici ce n'est pas Namibie ici ce n'est pas France ce n'est pas Grèce ici c'est Canada c'est ça la vérité mes chers amis je vous aime trop partager la vidéo si vous avez des suggestions toujours les suggestions sont les bienvenues on se voit